Bonjour, sans langue de bois, je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe. Donc en 1951, on avait 16% d'impôts qui étaient prélevés sur les salaires. Maintenant, on est à 87%, donc 57% de prélevements obligatoires sur le salaire, 20% de TVA, 10% d'impôts pour le fonctionnement de l'État, beaucoup plus qu'avant. La productivité a augmenté, nos revenus ont baissé. Et entre 2002 et 2017, il y a 369 milliards de taxes qui ont été confisquées par le fisc en plus. On est à 1035 milliards d'impôts prélevés, et il n'y en a toujours pas assez pour Macron. Les autoroutes, elles ont été vendues à 6 fois moins le prix de leur valeur qu'elles avaient, et on les avait payées pourtant. Macron, il n'a pas d'argent, mais il a de l'argent pour payer des SRS, pour empêcher les gens de manifester calmement. Il n'y a pas d'argent pour payer les gendarmes réservistes, qui empêchent les cambriolages à la campagne depuis le mois de septembre. Il n'y a pas d'argent pour payer les militaires en patrouille, à cause de leur logiciel de paix. Il n'y a pas d'argent pour payer les pompiers volontaires, qui font ça bénévolement. Macron, il protège, par contre, les énarques qui sont payés à Bercy. 300 000 euros par an, donc ça représente plus du prix d'une maison, on pourra difficilement se payer, nous. Il y a de l'argent pour les députés, les sénateurs, les préfets, qui sont très grassement payés, ça, il n'y a pas de problème, à la fin du mois, ils ont le chèque qui tombe. Contrairement à nous, il nous reste 13% de nos salaires au début du mois, et à la moitié du mois, on n'a déjà plus rien. Donc, une fois qu'on a payé le loyer, EDF, le gaz et le gasoil. Le gasoil, ça, c'était la goutte de gasoil qui a fait déborder le réservoir. Donc, le budget alimentation, il est très faible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mauvaise santé, parce qu'ils prennent jusqu'à moins cher, le pire, dans les magasins. En France, on a seulement 0,9% des CO2 qui est émis, pour le monde entier. Or, on attaque les automobilistes, qui n'ont pas 82 000 euros pour s'acheter une Tesla, ou une Zoé à 25 000 euros. Parce que, quant à un CDD, leur banque ne fait pas de crédit. Les portes-conteneurs, c'est 850 000 voitures. Un portes-conteneurs. Alors, les 40 bateaux qui transportent les conteneurs, ça représente toutes les voitures de l'Hexagone. Mais ça, il n'y a pas de problème, apparemment. Le fuel lourd, le carrosène, ce n'est pas taxé. C'est free. Les 587 millions de taxes sur le carburant, qui ont été reversés au budget général, donc, en fait, ce n'était pas une mesure écologique pour investir contre les moteurs qui polluent. Non, parce que ça a été détourné. Donc, c'est du détournement. Voilà. Donc, voilà, moi, je vous propose de dire stop. Stop à passer sa vie à la gagner. Donc, en programme, plus de temps pour sa famille, plus de temps pour se nourrir correctement, se préparer à manger, plus de temps pour dormir, et moins de temps à passer dans des trajets. On a des longs trajets tout le temps. Donc, il faut se dire stop à la culpabilisation. Nous, on est tout le temps en train de nous culpabiliser pour le climat, pour l'écologie. On nous dit qu'il faut travailler plus. Alors que si on ne travaillait pas, du coup, ça serait parfait pour nous plus polluer. Donc, il faut arrêter de nous culpabiliser et d'essayer de discréditer les gilets jaunes. J'en ai parlé très peu, mais je vais juste passer une petite phrase comme ça. En temps normal, c'est 50 policiers par jour qui sont blessés, malheureusement, quand ils sont en train d'intervenir contre des voleurs, des violeurs, des criminels. 50 par jour. Mais là, il y en a seulement 10 par jour. Ce qui veut dire qu'il y en a 5 fois moins qu'en temps normal. Et donc, nous, les gilets jaunes, nous protégeons les forces de l'ordre en les rassemblant autour de nous. Ce qui est très bien, c'est protecteur. Donc voilà, réfléchissez à ce que je vous dis. Et partagez ma vidéo. Et discutez-en entre vous. A bientôt. Au revoir.